bonjour à tous bienvenue je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui on va travailler ensemble si vous le voulez bien ce ce doudou girafe que j'ai réalisé dans un fil qui est vraiment nouveau pour moi en tout cas c'est le fils en bas je vous l'avais quand même déjà présenté dans avec mon tapis jute mais là j'ai réalisé la totalité de la couverture avec et j'adore le résultat parce que ce fils en bas c'est un 100% acrylique mais voyez vous il est plat irisé très chatoyant et ça nous donne à la finalité les faits d'un d'un ouvrage au tissu alors que bien non il a été crocheté avec ce fils voilà donc j'ai mis une pelote pour réaliser la couverture ensuite j'ai pour la tête utiliser le coton goa en jaune en marron et là le museau je les fais en écru on peut le faire aussi en blanc si on souhaite j'ai posé les yeux de sécurité en huit millimètres et évidemment il nous faut de la ouat pour remplir le volume de la tête tous ces produits bien sûr sont sur notre boutique laine du monde point com vous aurez un lien en barre d'infos j'ai crocheté en numéro 3 la tête et en numéro 4 et demi la couverture une petite aiguille à laine pour assembler les différentes parties et voilà nous sommes nous sommes prêtes pour démarrer le tuto j'espère vous donner envie et bien lançons nous alors je démarre en faisant un cercle magique voilà je fais trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride une deux trois maintenant je vais faire 19 bride pour avoir un total de 20 bride voilà donc on fait toutes ces brides et on se retrouve j'ai maintenant 20 bride je viens faire une maille coulée et dans la troisième maille en l'air du début durant on resserre là le noeud le cercle magique plutôt voilà et maintenant va démarrer donc là on avait un bride je les dis on va démarrer le rang numéro 2 alors une maille en l'air et au même endroit une maille serré voilà et maintenant la séquence à répéter va démarrer là c'est à dire qu'on saute une maille il faut faire bien attention de ne pas se tromper parce que la maille qu'on saute c'est celle ci là dans les trois mailles en l'air du début du durant précédent on a fait la maille coulée la maille en l'air la maille serré est ici c'est la première c'est la maille qui suis celle là je l'apprends pas je vais dans celle là et là je fais trois brides dans la même maille une hop 2 3 3 maille en l'air une deux trois et au même endroit je reviens je refais trois brides une 2 et 3 je saute à nouveau une maille alors là aussi on fait attention parce qu'elle est cachée par les les trois brides là elle est là il faut pas là on va si vous la ratez vous serez pas juste donc celle là je la saute et je viens dans la suivante faire une maille serré voilà et là ma séquence à répéter est terminée donc je refais on va le faire donc cinq fois alors là on refait une séquence donc je saute la maille suivante je viens dans celle d'après je fais trois brides dans la même maille 2 3 une 2 3 maille en l'air et je refais trois brides une 2 et 3 je saute la maille ici qui est un peu cachée et je viens faire une maille serré dans la suivante voilà et là j'ai fait ma deuxième pointe donc on continue comme ça on en fait encore trois et je vous retrouve à la fin du rang je termine le rang j'ai fait trois brides là je ne fais pas de mailles serrées je j'ai toujours une maille là que je laisse que je saute et je viens faire une maille coulée dans la première maille serré du début du rang voilà je ferme bien mon rang je vais avancer en faisant deux maille coulée supplémentaire une et deux je monte avec trois maille en l'air voilà là on démarre le rang numéro 3 et j'en ai fait quatre 1 2 3 voilà maille suivante une bride mais maille suivante non donc là j'ai deux j'ai deux brides 3 maille en l'air une bride je viens dans l'espace et là je fais trois brides je refais trois maille en l'air et maintenant on toujours au même endroit dans l'espace trois brides à nouveau de une 2 et 3 maintenant je fais suivre avec deux brides en prenant bien la première qui est ici qui va être un petit peu caché par leur l'épaisseur des trois brides ici donc il faut pas la rater une et deux voilà maintenant on va répéter la séquence suivante c'est à dire que je vais sauter deux mailles je vais sauter cette bride là la maille serré aussi mais et là et l'autre bride également donc je saute les deux brides la bride maille serré bride et je viens là ici et je fais une bride suivie d'une autre bride dans l'espace je recommence 3 bride une deux trois trois mailles en l'air une deux trois et je refais trois brides dans l'espace une 2 et 3 et je fais suivre avec deux brides je rate pas la toute première une et deux voilà et là on a terminé la séquence à répéter donc là on va continuer on va sauter la bride la maille serré sauter cette bride refaire deux brides l'espace deux brides voilà donc on répète ça tout le rang je termine ce rang en venant faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air de du début du rang voilà je fais une deuxième maille coulée alors maintenant je fais trois maille en l'air une deux trois et je fais suivre avec trois brides qui se suivent une deux et trois maintenant j'arrive à l'espace je fais trois trois brides trois mailles en l'air trois et à nouveau trois brides une deux deux et trois maintenant je fais quatre brides je ne rate pas la toute première qui se cache une deux deux trois trois quatre je vais juste refaire parce que là je vois que la fille n'était pas bien je pense que la fille n'est pas un deux ah décidément ici faire à nouveau quatre brides donc là c'est la séquence qu'on va répéter c'est à dire sauter de maille quatre brides arrivé à l'espace trois brides trois brides trois mailles en l'air une deux trois trois brides à nouveau dans l'espace une 2 3 suivi de quatre brides une 2 3 et 4 voilà alors on continue en sorte de bride et puis on refait quatre brides l'espace quatre brides voilà et on se retrouve à la fin de ce rang alors on termine maintenant le rang toujours avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air on fait une maille coulée supplémentaire 1 2 3 maille en l'air et là on va faire une deux trois quatre cinq brides une 2 3 4 et 5 plus les trois mailles en l'air donc là ça fait un groupe de 6 et maintenant on est dans l'espace toujours pareil trois brides trois mailles en l'air trois trois brides une deux alors on a fait donc six brides de ce côté bien on va faire six brides de l'autre côté on rate pas la première bride une deux trois trois quatre cinq quatre cinq et six voilà alors maintenant on va sauter les deux brides et on remonte avec six brides l'espace et on redescend avec six brides voilà et on va faire ça tout leur an donc maintenant le vous avez compris le principe de cette étoile on on ferme par une maille coulée dans le début durant la troisième maille en l'air on fait suivre avec une maille coulée et ensuite on fait les mailles les brides jusque dans l'espace donc en fait on augmente à chaque rang on va augmenter de deux mailles ici c'est à dire que si on regarde le rang précédent on avait les trois mailles en l'air un deux trois trois pardon je m'arrête là parce que ça ça fait partie de l'espace donc en tout on avait une deux trois quatre si on regarde ici maintenant on a les trois mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six ici puisque ça c'est les trois mailles en l'air de l'espace donc de l'autre côté pareil on a les trois mailles en l'air de qui sont dans l'espace et après on a une deux trois quatre si on regarde ce rang là les trois mailles en l'air une deux trois quatre cinq six donc on a augmenté de deux puisque là on était à quatre là on est passé à six dans ce qui va se passer maintenant à chaque rang et bien on le revoit vite fait je viens unir dans la troisième maille en l'air du début durant on fera toujours une maille alors on unit avec la maille coulée on fera toujours une maille coulée supplémentaire voilà et à partir de là trois maille en l'air pour la première bride une deux trois et ici vu qu'on a dit qu'on en avait une deux trois quatre et bien forcément ici on va en avoir 5 6 même pardon pour arriver jusqu'à l'espace une avec la preuve les trois mailles en l'air 2 3 4 5 6 7 et 8 le compte est bon donc là on fait trois brides trois mailles en l'air trois brides toujours dans l'espace et je vais redescendre de une deux trois quatre cinq six sept huit brides on saute une et deux et on recommence 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà le rang prochain et bien on fera le même départ et bien là on aura dans cette ligne on aura en tout 10 brides en redescendant on en aura 10 le rang prochain on en aura 12 en redescendant 12 et à chaque fois on en rajoute deux voilà le principe est vraiment vraiment tout simple j'ai terminé les toiles j'ai fait dix rangs alors on peut faire plus grand si on veut un là en partant du centre jusqu'à une pointe j'ai 23 cm si on veut faire plus grand mais on continue par contre il faudra une deuxième pelote là ça passe juste avec une pelote de samba alors on va faire une jolie finition je coupe un peu de fil donc hop voilà je coupe à peu près ça je tire sur mon fil je prends celle à mettre petite aiguille voilà là on a la chaînette je la laisse je viens enfin les trois mailles en l'air pardon je viens dans la première bride je passe sous les deux brins voilà et là maintenant dans la dernière maille du rang je viens piquer sous le brin arrière ici et je prends aussi celui là voilà voyez on a recréé une 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 chaînette une maille pardon je viens à l'arrière et je vais faire un petit nœud alors en serrant le petit nœud on fait attention ça je le ressens un peu voilà attention de pas trop trop tirer pour pas écraser la maille qu'on vient de faire voilà et bien maintenant il nous reste plus qu'à cacher ce fil je vais aller par là dans la même couleur attention que ça transperce pas de l'autre côté comme ça et si on veut bien 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 sécurisé et bien on fait un petit retour voilà ici c'est bon c'est invisible donc je coupe là on va commencer la tête de la girafe en faisant un cercle magique de 6 mailles serrées une deux trois quatre cinq alors ici je vais faire la sixième donc j'ai le crochet 3 et je prends le fil de cette façon pour avoir un travail très serré sinon descendez le crochet en deux et demi peut-être pour avoir un travail serré alors là je resserre le cercle magique et on va travailler en spirale donc dans la première je vais faire des mailles je viens faire une maille serré je la marque un surtout voilà et au même endroit j'en fais une autre c'est à dire que donc je fais une augmentation et je vais faire ça dans toutes les mailles une augmentation dans chaque maille ce qui fait que en fin de rang vu qu'on aura doublé et bien on aura 12 mailles serrées voilà donc là j'ai 12 mailles serrées maintenant on va faire une séquence à répéter tout le rang qui va être une maille serré hop cela marque et suivi de une augmentation et je répète cette séquence tout le rang ce qui fait que j'aurai 18 mailles serrées pour le rang numéro 4 je vais faire une maille serré que je marque en fait là on va décaler les augmentations de façon à avoir une tête bien ronde alors je commence par une maille serré suivi de une augmentation voilà et maintenant la séquence à répéter ça sera deux mailles serrées qui se suivent suivi d'une augmentation alors ça on va le répéter cinq fois deux mailles serrées une augmentation et on finira le rang avec une maille serré je vous retrouve à ce moment là et on aura 24 mailles voilà à la fin du rang il me reste une maille donc je fais une maille serré et avec la première maille serré du début du rang et bien on a bien deux mailles serrées côte à côte alors maintenant je viens faire le rang numéro 5 je vais faire trois mailles serré qui se suivent une augmentation ça je le répète six fois et j'aurai 30 mailles en fin de rang le rang numéro 6 on est sur un rang paire donc on va décaler les augmentations et là je fais deux mailles serrées qui se suivent une augmentation voilà et là maintenant la séquence à répéter ces quatre mailles serrées une augmentation cinq fois une deux trois trois quatre mailles serrées une augmentation voilà donc ça on le répète cinq fois et on aura deux mailles serrées pour finir le rang on aura 36 mailles alors fin de rang me reste deux mailles je fais deux mailles serrées qui complètent les deux premières du début du rang maintenant je fais le rang numéro 7 et bien le rang numéro 7 c'est simplement cinq mailles serrées une augmentation à répéter six fois et on aura 42 mailles en fin de rang et on aura 48 mailles en fin de rang du rang 9 au rang 18 et bien on va faire 48 mailles serrées voilà et donc on va obtenir ces deux mailles en fin de rang du rang 9 au rang 18 et bien on va faire 48 mailles serrées voilà et et donc on va faire 48 mailles serrées et j'ai pris cette longue durée j'ai posé les yeux de sécurité du 8 mm entre les rangs 13 et 14 en partant évidemment du dessus de la tête donc entre le rang 13 et 14 et avec 8 mailles d'écart c'est à dire que donc je pose l'oeil et ensuite je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je viens planter dans la maille d'après ce qui fait qu'une fois les yeux bien en place on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles réellement d'écart entre les deux yeux on va aborder maintenant les diminutions alors pour ça sur le rang 19 je vais faire 6 mailles serrées et une diminution donc on va revoir les diminutions invisibles 3, 4, 5 et 6 donc 6 mailles serrées maintenant la diminution alors pour qu'elles soient vraiment invisibles on ne prend pas les deux brins on prend juste le brin avant d'une maille on prend le brin avant de la seconde maille et là on fait la maille serrée voilà et de prendre que le brin avant et bien ça reste beaucoup plus discret donc ça on le répète tout le rang 6 mailles serrées 6 mailles serrées une diminution 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminution brin avant brin avant et la maille serrée voilà donc on fait ça sur tout le rang et on aura 42 mailles à l'arrivée le rang numéro 20 je fais une diminution suivi de 5 mailles serrées 1, 2, 3, 4, 5 voilà donc une diminution 5 mailles serrées on répète tout le rang et on finira avec 36 mailles le rang numéro 21 on va faire 2 mailles serrées qui se suivent et une diminution et maintenant la séquence à répéter ça sera 4 mailles serrées une diminution on va le faire 5 fois et il nous restera 2 mailles serrées pour conclure le rang nous aurons à ce moment là 30 mailles on commence à remplir la tête avec la ouate donc on met la ouate et on tapisse bien les parois et après on remplit l'intérieur alors maintenant on va aborder le rang numéro 22 alors le rang ou le rang numéro oui 22 on va faire 3 mailles serrées qui se suivent et ensuite une diminution ça c'est la séquence qu'on va répéter tout le rang donc 6 fois et on aura 24 mailles serrées à la fin de ce rang là je remplis au fur et à mesure avec la ouate au fur et à mesure des rangs qui rétrécissent alors pour le rang 23 je fais une maille serrée suivie d'une diminution voilà et maintenant la séquence la séquence a répété ça sera deux mailles serrées une diminution pendant on le fera cinq fois et on terminera avec une maille serrée on aura un total de 18 mailles le rang numéro 24 et bien on va faire une maille serrée une diminution et on répète cette séquence tout le rang on aura 12 mailles une maille serrée une diminution le rang numéro 25 et bien on va faire 6 diminution et on aura 6 mailles en fin de rang alors pour démarrer les oreilles maintenant je vais faire un cercle magique avec 4 mailles serrées à l'intérieur alors une deux trois quatre je resserre et maintenant je vais faire quatre augmentations alors c'est tout petit au départ mais on va augmenter ça sera plus facile hop voilà alors on fait quatre augmentations donc deux mailles et dans la même maille alors pour les débutants ne pas oublier de marquer mais même pour les non débutants d'ailleurs puisqu'on va s'est travaillé en spirale alors une deux encore deuxième augmentation troisième troisième augmentation et la quatrième alors là on a huit mailles et bien maintenant pour le rang numéro 3 on va faire une séquence de une maille serrée suivi d'une augmentation une maille serrée suivi d'une augmentation ça on fait ça tout le rang une maille serrée une augmentation une maille serrée je prends pas bien le film une augmentation une maille serrée une augmentation voilà alors là j'ai 12 mailles le rang numéro 4 et bien on fait 12 mailles et je vous retrouve le rang numéro 5 le rang numéro 5 on va faire trois mailles serrées une augmentation on va répéter cette séquence tout le rang et on aura 15 mailles à l'arrivée de ce rang là le rang numéro 6 ça sera une séquence à répéter de deux mailles serrées une augmentation donc ça on le fera cinq fois et on aura 20 mailles en fin de rang je reviens un petit peu en arrière parce que je me suis rendu compte qu'une vidéo n'avait pas bien enregistré alors c'était la vidéo qui parlait des rangs 7 à 10 donc soit quatre rangs où on doit faire 20 mailles serrées alors soit vous faites ces quatre rangs 20 mailles serrées à chaque fois soit vous faites directement quatre rangs avec 20 mailles deux fois 4,8 ça fait 80 mailles donc vous pouvez faire directement en comptant bien sûr 80 mailles voilà donc c'est au choix ça va plus vite effectivement de ne pas mettre le marqueur l'enlever le remettre mais c'est comme vous êtes à l'aise maintenant le rang 11 alors je démarre par une diminution une diminution et maintenant je fais 8 mailles serrées et je répète cette séquence après une deuxième fois j'aurai 18 mailles en fin de rang le rang numéro 12 ça sera une diminution suivie de 7 mailles serrées et on répétera cette séquence deux fois et on se retrouve à la fin du rang on aura 16 mailles alors la fin du rang je vais faire une maille coulée l'oreille est terminée je vais couper en laissant du fil pour pouvoir coudre l'oreille je fais une maille en l'air et je tire mon fil et je fais une deuxième oreille après on la peincera comme ça avant de coudre mais on le verra au moment de coudre voilà donc on en fait une deuxième pour les cornes je prends le fil marron et je viens faire un cercle magique alors là on va faire 7 mailles serrées une deux trois quatre cinq six et sept je resserre et je viens faire en piquant dans la première des mailles je viens faire une augmentation alors deux mailles au même endroit alors là j'en ai fait une enfin j'ai fait deux mailles une augmentation je marque dans la première et je poursuis comme ça en faisant tout un rang d'augmentation pour avoir 14 mailles ça fait trois augmentations 4 5 augmentation 6 6 et 7 donc voilà là j'ai terminé mon rang avec donc 14 mailles alors maintenant durant 3 au rang 5 donc 3 4 5 3 rangs je fais à chaque fois 14 mailles ou le nombre de mailles 3 fois 4 12 40 42 mailles voilà donc 3 rangs à 14 mailles ou alors vous faites la globalité en comptant pour le rang numéro 6 je vais changer de couleur et prendre le jaune donc je vais juste finir ma dernière maille serrée en prenant la nouvelle couleur voilà et maintenant je vais faire cette maille cette diminution alors voilà une deux là je vais couper le fil marron pour ne pas être gêné par tous ces fils alors celui du cercle magique je le resserre un petit peu faisant attention de ne pas déformer non plus voilà celui-là je vais le couper et le mettre ici ça j'en ai plus besoin donc ces deux bouts je vais les les nouer ensemble je vais faire un double noeud et un même un triple je vais juste raccourcir un petit peu et cela aussi vont aller dedans comme ça il me gêne plus voilà donc je continue les mailles les diminutions on en veut sept et je vous retrouve à la fin du rang je me retrouve donc bien avec cette maille avec le fil jaune et maintenant du rang 7 au rang 10 soit 4 rangs on fait à chaque fois 7 mailles serrées ou alors directement 28 mailles et on compte toutes les mailles à chaque fois et on tourne alors là j'en suis à 2 donc il faut y aller lentement 3 4 5 6 voilà et ainsi de suite moi je vais arriver donc jusqu'à 28 puisque j'ai décidé de compter de ne pas marquer les rangs marquer la fin le début du rang c'est terminé j'ai fait mes mes 28 mailles d'affilée alors maintenant tout simplement une maille coulée une maille en l'air je coupe le fil en laissant un peu de longueur pour coudre et je tire voilà là je vais juste mettre un petit peu de mousse alors avec le crochet ça va bien aller on va y arriver je vais pas en mettre trop juste quand même pour que le le la partie marron reste bombé ça ressort voilà 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 la petite corne toute mignonne et bien écoutez on en fait une deuxième je démarre le museau en faisant avec le fil blanc crème ivoire comme on veut je fais sept mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept on va travailler en partant de la deuxième on va travailler dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet donc c'est ici seulement je vais pas moi la prendre ici de la façon normale je vais tourner un petit peu l'ouvrage et je vais aller chercher à l'arrière alors ça va être peut-être difficile à voir la petite bosse qui est là et là je fais la maille et j'en fais une seconde d'ailleurs au même endroit je fais directement une augmentation dans la même maille alors on va se la marquer la toute première ça sera plus simple à l'arrivée du rang voilà et là je continue la petite bosse elle est là donc maintenant je vais faire 4 mailles serrées qui se suivent une deux trois alors si je fais ça il y a une raison il y a une raison je vais vous dire après 4 et dans la toute dernière elle est là là dans celle-ci je vais faire 4 mailles serrées au même endroit 1 1 2 3 3 et 4 alors si on pique dans la maille de la chaînette de fondation si on pique normalement ici tout du long et bien on va avoir des espaces on va avoir des trous en piquant comme on vient de le faire à l'arrière on n'aura pas ces trous ou quasiment pas alors je vais en profiter je vais cacher celui-là en même temps que maintenant je travaille en miroir de l'autre côté donc là maintenant je viens ici et là je vais faire une maille serrée une autre à côté ça fait deux mailles serrées encore une autre ça fait trois encore une autre ça fait quatre ça là ça je l'enlève voilà et dans la toute dernière je fais une augmentation une et deux et mes deux du départ et bien j'ai bien quatre comme on a fait ici voilà donc là on recompte on doit avoir 16 mailles on continue avec le rang numéro 2 donc là où j'avais le marqueur je fais une augmentation de mailles serrées je mets le marqueur dans la première et à côté je fais encore une augmentation allez un deux voilà maintenant je fais suivre quatre mailles serrées individuelles une deux trois quatre je fais une augmentation une maille deux mailles maintenant je fais deux mailles serrées une deux une augmentation et je fais pour finir six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six et vous voyez ici on n'a pas du tout d'espace c'est le fait d'avoir pris les mailles par derrière alors à ce rang là j'ai 20 mailles pour le rang 3 je démarre en faisant une augmentation voilà je marque comme ça il n'y a pas de problème une maille serrée une augmentation et maintenant cinq mailles serrées qui se suivent une deux trois quatre et cinq une augmentation une maille serrée une augmentation une maille serrée une augmentation cinq mailles serrées qui se suivent une deux trois quatre et cinq une augmentation ça ne l'est pas bien prise voilà une augmentation et une maille serrée et le rang est terminé on a 26 mailles alors on a deux rangs à faire le rang 4 et le rang 5 à chaque fois 26 mailles serrées ou alors on enchaîne directement avec 52 mailles comme on veut voilà je vous retrouve à la fin du rang 5 voilà j'ai terminé donc là on va faire une jolie finition parce que ça sera quand même visible même si on va coudre on va faire la jolie finition donc pour ça on va laisser du fil quand même une bonne longueur pour coudre tranquillement je tire le fil je prends l'aiguille à laine voilà et là je laisse la maille d'à côté je viens dans celle d'après voilà je tire le fil et je reviens dans la dernière maille qui était celle-ci je passe juste sous le brin arrière plus le brin encore un peu plus à l'arrière et voilà ce qui fait qu'on a recréé ici une maille qui fait une finition parfaite on n'a pas la maille coulée la maille en l'air qui va faire une petite épaisseur on ajuste bien ici pour que la maille soit de longueur équivalente aux autres voilà et de ce côté je vais quand même faire un petit nœud je n'ai pas bien pris là on fait voir voilà alors on le serre on fait bien attention de ne pas déformer la maille ici quand on serre voilà on reste en attente maintenant puisqu'il faudra coudre le museau à la tête nous allons terminer la tête alors on va laisser un long fil pour pouvoir coudre la tête à la couverture maintenant je tire sur le fil hop et on va bien fermer le trou avec l'aiguille à laine voilà alors là nous avions 6 mailles donc avec l'aiguille à laine on va rentrer dans ces 6 mailles 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va prendre le brin alors on va dire le brin avant de la maille on passe le fil on resserre un petit peu la maille d'à côté le brin avant aussi ça fait 2 c'est déjà bien fermé 3 on pourrait presque en rester là parce que c'est déjà vraiment bien fermé 4 5 j'arrête là j'en ai fait 5 mais c'est vraiment très très bien fermé donc là maintenant un petit nœud voilà alors ça maintenant on le laisse en attente alors vous voyez j'ai déjà posé cousu une oreille je n'ai pas fait le petit nœud et cacher le fil ça j'attends vraiment d'être sûre en ayant cousu l'autre de d'être de vérifier que tout est ok avant de finaliser donc là maintenant on prend l'autre oreille l'aiguille à laine on va pincer d'abord l'oreille alors finalement je vais faire plutôt comme ça non alors voilà donc ce qui fait que là je viens et je passe comme ça pour bien fermer mon oreille alors ça c'est fait j'ai fait j'ai mis les aiguilles là pour marquer où je vais aller me poser donc j'ai compté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dans le neuvième rang j'ai mis mon aiguille et une oui mon épingle et dans le dixième l'autre épingle voilà je vais coudre vous voyez sur deux rangs voilà comme ça je me mets dans l'axe du du cercle magique donc là je vais positionner exactement au même endroit me tenir avec les épingles un côté et l'autre voilà je vais vérifier c'est peut-être quand on va la coudre elle va se redresser je vais la reculer un petit peu ça c'est la phase pas très agréable mais importante de bien choisir l'emplacement là ça me paraît pas mal bon de toute manière si ça va pas je les ferai c'est pour ça que j'ai pas arrêté l'autre côté complètement pour être sûr de pouvoir y revenir si je si je le souhaite ah mince du coup je me suis bloqué avec les épingles voilà alors là je vais commencer à coudre comme on l'a déjà vu je prends la maille voilà et je serre bien là je reviens piquer dans l'oreille dans l'oreille et je reprends la maille au dessous toujours à l'horizontale allez donc je reprends la maille ici à l'horizontale et je viens dans la maille du bas aussi à l'horizontale ça c'est la couture invisible donc je fais ça tout le tour hop jusqu'à revenir ici maintenant je couds les cornes donc celle-ci je l'ai déjà cousue vous voyez je me suis mis toujours le cercle magique qui est là donc j'ai cousu j'ai laissé un rang après et j'ai cousu sur trois rangs voilà donc ce qui fait qu'on a encore trois rangs avec l'oreille voilà toujours pareil dans l'axe dans l'axe comme ça voilà donc on fait exactement pareil avec la deuxième vous pensez avant de les coudre de bien vérifier d'avoir du rembourrage au niveau de ici de la longueur même de la boule voilà alors il faut pas que ce soit trop trop rembourré mais quand même que ça se tienne bien voilà j'ai tout cousu donc je vérifie si tout est ok si les proportions sont bonnes si on a de la régularité en fait si on est satisfait de son travail et bien là à ce moment là on va arrêter le travail c'est à dire on va faire un noeud hop on va faire ici un noeud à chaque fil bien sûr voilà et le fil hop pardon le fil on le passe dans la mousse voilà et là on vient couper et on fait ça sur tous les fils sauf évidemment celui du bas de la tête puisque celui-là va nous servir à coudre sur la couverture allez je vous laisse terminer on se retrouve plus tard j'ai positionné le museau comme ceci donc vraiment sur la ligne qui est entre les yeux voilà j'ai mis un petit peu de mousse pour lui donner un petit peu de ouate vous voyez pour lui donner un peu de relief et là maintenant je vais coudre alors là je vais revenir ici voilà et puis je vais coudre de cette façon je vais prendre dessous voilà en fait je crois que ça s'appelle à point arrière là je reviens sur dans le point arrière donc et je ressors dans le point devant mon fil je reviens dans le point arrière je prends évidemment dessous voilà donc comme ça ben là on voit rien donc je vais faire tout le tour et puis arriver au départ un petit nœud puis de la même façon on va cacher le fil il nous reste à faire les petits détails des petits sourcils et puis des narines alors pour ça j'ai pris une bonne longueur de fil marron je pars je pique sous la tête et je viens sortir ici dans le début de notre maille de notre chaînette de fondation du museau voilà là je vais laisser ce fil là à peu près pendre oui ça sera suffisant ok maintenant je vais venir un peu à l'oblique alors ça c'est il y a un rang deux rangs trois rangs je vais venir piquer là et je vais sortir dans le rang ici dans le point ici opposé là où on avait fait les augmentations sur le premier rang et je tire le fil voilà hop alors je le plaque mais pas trop trop non plus pour pas que ça m'enfonce ici voilà et maintenant je vais venir au même endroit donc sur ce rang là je pense qu'ici ça sera pas mal voyons oui ça me semble être assez égal alors je vais venir piquer là et voyez j'ai déjà mis voilà je vous laisse bien regarder j'ai déjà mis mes épingles pour me dire où rentrer ou sortir pour mes sourcils voilà donc je vous laisse regarder donc là je vais ressortir directement là où j'ai planté mon aiguille en amont ici excusez-moi je fais bouger la caméra mais j'essaie de m'approcher au plus près pour que vous les y voyez bien et du coup je tape dedans voilà ok donc là l'idée c'est de maintenant aller piquer là où j'ai ressorti mon aiguille ici et ressortir bon là oui là c'est correct ok d'accord 1,2 c'est peut-être pas assez là 1,2 rang il faut que je ressorte plus haut je crois ici oui voilà donc je pique là et je viens sortir ici hop ça je l'enlève voilà un petit sourcil de fée et maintenant je viens ici je pique et je vais venir ressortir là où j'ai fait rentrer mon fil marron tout à en début là voilà donc j'avais coupé beaucoup trop de fil marron alors elle elle me gêne je la sors pas encore parce que je vais être sûre que c'est au bon endroit ça me semble bien voilà bon mais moi ça me convient donc maintenant qu'est-ce qui se passe ici donc j'ai trop de fil je vais le raccourcir ici je fais un noeud en serrant on fait attention de pas trop tirer ici voilà ces deux fils je les passe je vais prendre une aiguille un peu plus épaisse un peu plus grande je les passe dans l'aiguille à laine les deux et là je reviens dans le même trou et je vais ressortir je fais passer à travers la mousse je vais ressortir hop vous voyez tout a disparu si on avait gardé un peu plus de fil on aurait pu encore faire la même chose bon mais tant pis je vais essayer de remettre ça en place et de refaire ressortir mais de toute manière là c'est bon ça ne bougera plus c'est le moment de coudre la tête alors moi mon astuce voilà ce que je fais avant de coudre la tête pour être sûre d'avoir de la régularité c'est à dire que je me suis fait des petits points que évidemment après je vais retirer pour rester dans le troisième rang vous voyez ici on a la fermeture donc un deux trois rang j'ai compté comme ça bon alors effectivement au moment où on coud on n'a pas beaucoup de visibilité puis des fois on peut partir trop haut ou alors avoir tendance à redescendre voilà donc en fait moi j'ai mis cette astuce en place pour savoir à peu près où est-ce que toujours je vais je vais piquer et essayer d'être le plus régulière possible voilà c'est ma méthode chacun fait comme il veut l'étoile elle est là donc on peut dire tiens je choisis telle ou telle pointe maintenant c'est bien c'est bien aussi de faire attention aux mailles serrées du départ aux mailles en l'air du départ voilà là pour moi le sont là donc j'aime autant qu'elle reste plutôt en arrière de la tête donc je vais rester comme ça les mailles le début du rang à l'arrière alors pour être sûr d'être bien centré je vais passer dans le trou du milieu ça aussi c'est ma façon de faire maintenant je resserre bien le nœud il aurait fallu peut-être bon je le rentrerai après c'est pas grave je le cacherai après je le bloquerai voilà bon alors à partir de là bien écoutez il faut de la patience y aller gentiment donc moi j'ai décidé vous voyez mais je ne sais pas si on voit bien mais mes marques vont coïncider avec ici voilà on a 20 brides si on se souvient bien on a 20 brides dans le début du rang donc écoutez moi je vais aller piquer comme ça sous chaque bride alors je suis où avec mes brides mon début de rang est là voilà donc je vais ressortir hop allez c'est parti donc voyez là ici je vais aller à celle-là voilà maintenant je vais prendre l'autre bride l'autre maille notre bride ainsi de suite mais c'est vrai que pour moi c'est plus facile d'avoir mon repère voyez mon repère avec mes mon petit faux filage parce qu'au moins je suis sûr d'être dans le sur le bon rang sur ce troisième rang voilà donc on continue et on se retrouve à la fin ma tête est bien cousue donc je suis contente de ce que j'ai fait ma couture est bien donc là maintenant j'arrête le travail enfin la couture par un noeud voilà et comme on l'a déjà fait je viens piquer ressortir quelque part voilà ça je coupe voilà je garde ça voyez donc maintenant le petit fil qui nous a servi de marqueur il suffit d'aller l'attraper voyez de tirer dessus si ça résiste on le coupe et puis voyez il est là hop voilà il y en a plus on va fermer cacher le départ du du cercle magique et on aura terminé alors si vous souhaitez vous pouvez faire voyez ici une petite collerette moi je ne vais pas le faire parce que ma couture de toinière est propre j'ai fait quand même une jolie couture donc je n'ai pas besoin d'aller cacher quelque chose qui ne serait pas très 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 bien fait voilà moi je ne trouve pas nécessaire voilà enfin c'est au choix après voilà ce doudou girafe est terminé il est vraiment très joli tellement gai tellement coloré alors c'est vrai que ce fil s'en bas j'espère que vous laisserez parce que vraiment vous allez l'adorer autant que moi c'est sûr parce qu'on a un résultat en effet tissu alors qu'on a crocheté vraiment c'est une révélation ce fil je vous remercie de commenter de partager j'ai hâte d'avoir votre retour sur ce projet là et merci aussi d'avance à toutes les nouvelles abonnées qui vont nous rejoindre je vous dis à très vite au revoir